Hello la compagnie, on se retrouve au camp ? Alors on a accompagné de Dredri et de Griotte. Donc on a commencé le feu et toute la bouffe est déjà prête. Donc oui on a amené des petits cac, 4, du pain, une conserve de petits pois carottes, des croissants juste là pour le petit pèche, de l'eau, une autre popote, encore une autre popote militaire là, les autres affaires d'Adrien qui sont là bas, on a des oeufs, on a des saucisses, on a quoi d'autre ? Bah du pain, bon on a beaucoup de trucs à manger je trouve, on va bien se gaber ce soir. Libre à vous de vous suicider à petit feu en suivant le régime alimentaire d'un ours. Donc là on est sous la plateforme, c'est solide, ça risque pas de nous tomber sur la gueule pendant la nuit, enfin on s'espère en tout cas, on sait jamais. Peut-être que cette nuit on va finir empalé par 2-3 branches. Bon là on va commencer le repas, enfin je sais pas à quelle heure on va pas bouffer comme des poules non plus. 19h30, on va peut-être pas manger trop tôt non plus. On va attendre qu'il fasse nuit, je sais pas. On attend des bonnes braises pour déjà commencer à faire cuire le plus important. On a aussi amené une grille pour pouvoir faire cuire les saucisses et on a ramené beaucoup de bois. Donc je précise encore une fois du bois mort. Donc du coup ça c'est tout le bois mort qu'on a ramené. On en a trouvé parce qu'il y a un mec qui a fait une coupe vers là-bas et en gros il a coupé tous les bois morts qu'il y avait dans sa forêt parce que je pense qu'il en avait marre d'avoir que du bois dégueulasse dans sa forêt. Donc du coup il a tout coupé et puis on a pu récupérer 2-3 morceaux de bois qui était plutôt sympa. Il y en a un autre là. Et puis ça c'est un bois mort bien dégueulasse. Et puis là on va chercher du bois pour le feu de ce soir. Ça va être cool. Je vous dis à tout à l'heure pour... bah pour leur pas je pense. Ouais on s'ambiance ! Hashtag ceux qui écoutent nostalgie ! Donc là on a commencé à mettre l'eau sur le feu pour les oeufs durs. Donc les oeufs sont juste là. Magnifique. Et puis on a commencé à accrocher plein de trucs. On a débarrassé toutes les affaires. Et donc du coup je pense qu'on va dormir sous la plateforme en fait. Ça va être nickel. Puis on va mettre un peu de bois dans le feu mais on n'aura pas besoin pour cette nuit je pense. Bon à tout à l'heure pour leur repas. Voilà donc le chien est en train de... Hein Griotte ? Elle est en train de nettoyer notre assiette, notre gamelle. C'est sympa merci Griotte, elle fait la vaisselle. Donc là on a fait... Donc il y a les oeufs qui sont en train de cuire. Et on a nos hot dogs. Donc deux saucisses par morceaux de pain. On va bien se gaver comme des poids. Ah oui, limite mettre un oeuf dedans ce serait délai. Oh non elle va être froide après. Le temps que ça cuise. Ouais on va le manger maintenant puis après les oeufs. Et après on fera cuire les petits poids carottes puis ça va être nickel. Puis là ça chauffe encore un peu mais on mettra une casserole pour le feu. Ce sera nickel. Puis après je pense qu'on va dormir. Adrien va peut-être dormir là. Puis moi ici. Juste à côté du feu. Parce que je suis frillé. Non, ça se dit pas frillé. Frilleux. Frilleux. Oui il fait ah là. Ça va plus ce soir. J'ai trop bu. Il est fatigué. Il faut vite dormir. Bon bah je vous disais tout à l'heure bah pour le... Pourquoi ? Pour le dessert ? Pour la suite ? Je sais pas. Pour la suite du repas. Pour la suite du repas. Parce que le repas va durer très longtemps. Voilà. On va manger toute la soirée. Bon allez. Eh ouais on écoute nostalgie nous. Je l'avais déjà dit tout à l'heure je crois. Voilà Adrien qui est en train de casser du bois comme un homme préhistorique. Quelle virilité et quelle beauté. On a pas inventé la hache. On a pas inventé la hache. C'est un pas les couilles des couteaux nous. Donc voilà la petite lampe à gaz. Donc pour ceux qui sont intéressés la marque c'est Decathlon. Enfin c'est Tampingaz plutôt. Donc oui je suis un clodo. Je me fournis chez Decathlon. Voilà. Ma vie est triste. Bon là on a la petite musique. On a fini de manger le plat principal. Il nous reste le dessert encore. Et puis il nous reste encore une soupe à bouffer. Yes. Et quoi d'autre ? Ouais on a mangé les hot dogs du coup. C'était super bon. On a mangé les petits pois carottes. Les oeufs. Bon les oeufs on n'était pas sûr de la cuisson. Au début on a Bah du coup normalement c'est 10 minutes les oeufs durs. Mais on a attendu 20 minutes. Même plus. 25 minutes. C'était à feu doux. Cuisson à feu doux. Feu très très doux. Mais pour finir la cuisson était parfaite. Donc c'était nickel. Après on a discuté d'un projet qu'on voulait faire pendant les grandes vacances d'été. Ce serait de faire un bivouac. Enfin un camp plutôt. Ici pendant toute une semaine. Donc S'il y a des abonnés qui sont intéressés vous pourrez venir. Donc bien sûr c'est gratuit. Mais amenez votre bouffe quoi. En gros. Amenez des trucs à grailler. Et on aimerait inviter 2-3 youtubeurs genre Forest Craft. Donc Alexis. Et Cyril Cuny de la chaîne Marcheur et son chien. Et aussi inviter Clément Boer. Des gens comme ça. Hugo Di Mitchell. Qui d'autre ? Léo Bardini tiens. Il y a qui d'autre ? T'as pas d'idée toi Adrien ? Tu l'es connu mieux que moi. Ouais c'est pas faux. Il y a qui d'autre ? Il y a Tom de Instagram. Je l'avais connu là dessus. Je crois. Ouais. Bon. En tout cas s'il y a des abonnés qui sont intéressés pour venir à un camp pendant une semaine ici. Donc je précise c'est dans les Vosges. Ou même passé plusieurs jours. Ou même passé seulement plusieurs jours. Vous choisirez quand vous partirez en gros. Donc ce serait pendant... Un camp fixe pendant quelques jours ici. Donc c'est à Cleury. Si vous voulez plus d'informations c'est à Cleury dans les Vosges. Et ça se déroulerait en juillet. Voilà. Donc après vous m'envoyez un message privé sur Facebook. Donc mon compte Facebook c'est Oventiria. Et après vous... J'organise vous avez ça. Donc voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la fin du repas. Relégeant. Donc du coup Adrien on voit pas très bien. Attendez je vais prendre ma langue. Adrien s'est foutu là. Avec Griotte qui sera ici. Sa couverture devant la toute première cabane pour ceux qui n'ont jamais vu. Le feu on a un peu redémarré. Je crois que vous avez vu sur la vidéo d'avant. Moi je me suis installé là près du feu. J'espère que je vais pas cramer juste parce que... Bon je pense que ça ira. Je vais essayer de me caler le plus possible contre la pierre qui est là. Puis le poteau là. Donc je pense que ça va super bien se passer. On s'éclatait. On a entendu le chien courir après un truc. On savait pas ce que c'était. Je pense à le chevreuil ou un truc ou un autre chose. Parce qu'on a entendu des pas genre un peu style sabot. Courir. Mais un truc assez violent. Ça pouvait pas être un chien qui fasse le bruit là. Donc je pense que c'était un chevreuil. Et puis voilà. Donc du coup ça s'annonce une bonne nuit. Puis demain matin on mangera les soupes. Et les croissants du coup. Et on a pas de jus d'orange. On a oublié. Dommage. Voilà. Donc je vais vous dire bonne nuit. Et bah du coup à demain. Hello. Bonjour tout le monde. Faites pas attention à ma coupe de cheveux. Alors on vient seulement de se réveiller. C'est un grand bout. On s'est réveillé il y a environ 30 minutes. On a rien glandé. Puis là on a commencé à faire cuire les soupes pour le petit déj. Donc on est bien les seuls à manger des soupes pour le petit déj. Mais on a aussi des croissants. Donc ça va aller. Comme d'habitude on a la radio avec nostalgie. Et donc du coup là on a fait cuire le velouté de tomate. Et toi c'est une soupe pour le petit rond c'est ça ? Non c'est pour les champignons. T'es sûr ? Ouais. Avec crème de champignons. Ouais effectivement. Donc c'est des soupes croaco. Ça c'est nickel. J'en ai plein dans mon tiroir. C'est super pratique. Parce que juste pour une petite marche vous en prenez deux pour le midi. C'est super bon. Donc du coup moi j'ai dormi près du feu. Bon j'ai eu bien chaud au début de l'année. Puis après bah tranquille normal. Parce que comme ça du coup je faisais bien ce travail. Adrien juste ici avec le chien là. Donc je l'avais dit c'est déjà 5h03. Après mon restaurant à Rangitou le bordel qui est là. Donc là encore les trois popotes qui sont là bas. Et j'ai perdu une de mes fourchettes militaires. Que j'avais dans une petite popote. Donc je sais pas où est dessus. Bon là du coup je vais donc faire une vidéo avant de partir. Et puis si je vais vous expliquer un peu ce que je peux vous faire. On va aller sur la porteforme dessus. Et en même temps de cliquer la radio. Parce que sinon il y a un peu sur le plus de l'hasse. Donc. Donc du coup. Ce qu'on va faire sur la plateforme. C'est qu'on va mettre des espèces de petits rondins. Comme celui-là par exemple. Des machins tout fort. On va mettre chaque trou. Ils sont par exemple là. Parce qu'il y a des écarts de balade. Donc du coup en fait on va combler les trous. Comme ici. Et ensuite ce qu'on va faire. C'est qu'on va mettre de la terre. Donc de la terre qui va récupérer de la forêt. Donc pour mettre tout à niveau. Donc que tout soit plat. Donc en gros. On aura un sol tout plein. Peut-être. Et du coup après on pourra mettre des tables. Tout ça. Tout ce sera plat. Donc ce serait bien plus particulier. Parce que les rouges-là on ne peut rien poser dessus. Ce n'est pas plat. Ce n'est pas plat. Ce n'est pas cool. Ce n'est pas chiant. Donc voilà. Donc ça ce sera le prochain projet. Donc il va falloir amener des pelles. Tout ça. Ça va être le gros bordel. Un vrai chantier. Mais ça va être cool. Donc voilà. Bon je vous dis à tout à l'heure. Pour le départ. Re tout le monde. Donc du coup là. On vient de tout ranger. Donc il n'y a plus rien. Donc pour ceux qui n'avaient pas vu ça c'est la passerelle. On a rajouté un poteau avec un nœud de brelage. Et on a rajouté un autre nœud de brelage à la poutre qui est en dessous. Donc du coup là ça. Bon il n'est pas encore fini. Donc le brelage va en dessous du tout. Mais là déjà ça ne bouge plus. Là la barrière est exclusivité. C'est cool. Et là voici le sol. Donc c'est le sol de préparation avant de mettre les... Avant de mettre la terre en fait. Donc du coup. Ça ça évitera que la terre passe à travers les poutres. Bon on se prend déjà toutes les aiguilles en dessous. Mais c'est pas grave. Et donc du coup là. Je vais vous expliquer. Tout à l'heure j'ai marché sur la poutre. Enfin la branche qui est juste ici là. Cette salope là. Et elle est tombée d'un coup. Et je me suis ramassé la gueule. La cuisse. Entre les deux poutres là. Et ça m'a bien défoncé. Ça fait trop mal. Mais du coup il faudra peut-être la... Qu'on mette un tronc mais plus gros en fait pour ici. Parce que là c'est pas du tout sécure. Le pied passe carrément à travers là. On descend facilement. Donc du coup je précise les branches là. On a été les chercher sur une coupe qui a été faite pas loin de la clobane. Donc déjà il y a eu deux coupes de fait. Un par un mec c'était du... C'était un particulier qui a coupé vers la forêt là-bas. Donc c'est sa forêt. Donc il nous a laissé plein de branches. Et il veut bien qu'on les prenne. Donc voilà. Et il y a plein de bûcherons qui ont coupé des arbres vers là-bas au début du sentier. Donc on va... On a été les chercher. Puis on se sert des branches là. Donc je précise c'est pas des arbres qu'on a coupés. Donc du coup on va mettre... On a mis toutes les branches là. Donc c'est pas encore fini. Il nous reste encore la partie là. Et ensuite on va mettre de la terre par dessus. Donc on va ramener des seaux, des pelles, tout ça. Donc on va essayer de pas trop prendre de terre un peu n'importe où. On va essayer de trouver un coin où la prendre. Donc voilà. Donc il nous reste plus grand chose à faire. Après à part le toit quoi. Donc du coup ce sera une grande poutre. Une grande poutre qui partira de... Des trois arbres là. Donc tac. Et il y aura deux autres poutres qui repartiront des extrémités de la grande poutre. Pour revenir à l'arbre là. Donc ce sera difficile à attacher au début. Mais je pense qu'on essaye de fabriquer une échelle pour pouvoir aller en hauteur en gros. Donc là on va redescendre parce que... On doit être à une heure chez nous. Donc voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain bivouac. Tchuss ! C'est ça cassez vous ça fera de l'air. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501